Donc, hey, on a eu une belle soirée quand même, hein? C'était quand même le fou. C'était quand même très inspirant, maman, exactement. Donc, je ne sais pas, il y en a quelques-unes qui nous connaissent, peut-être pas tous. Boutique Viki, ça vous dit quelque chose? Alors bon, moi, je m'appelle Émilie, avec ma collègue Sarah. On représente Mélanie Roy, qui est en fait notre patronne, qui est la propriétaire de Boutique Viki. Une boutique qui a 25 ans, cette année d'ailleurs. Donc, on est vraiment, on roule beaucoup sur beaucoup d'événements pour nos 25 ans. Et pour la Journée de la Femme, moi et Sarah, on travaillait bien, bien fort pour atteindre les 25 000 petits pouces Facebook. Puis on les a atteints ce soir. Donc, une famille de 18 femmes qui a suractivité de la Boutique Viki. Ce soir, on va vous faire part des tendances, parce que ça nous connaît. Après 25 ans, on va se le dire. Puis nous, on est des filles qui font minimum 3 lives d'à peu près 45 minutes par semaine sur les tendances et les niveaux de thème. Fait que, aussi, n'est pas, si on dit quelque chose, il faut le faire. D'accord? Et la positivité. Ensuite, visiblement, la couleur. Parce que là, Sarah et moi, bien là, on ne peut pas parler plus. C'est la couleur. Il faut oser. Je te nique, il n'y a rien. Il y a beaucoup de belles femmes en noir ce soir. Mais Maman Cabine aurait pu composer le texte avec nous autres ce soir. Elle parlait de oser la couleur, tout ça. Donc, on va vous inciter à oser, vous autres aussi. Donc, positivité, couleur, originalité et puis le sport, chiquitivité. Bon, on s'entend que, je ne me tente pas de dire ça, la pandémie, j'haïs ça de dire ce mot-là, ça me roule dans la bouche quand je le dis. Sauf que ça n'a eu quand même eu, je n'ai pas le choix de dire que ça a eu quand même un peu de bon dans tout ça. Parce que la pause mondiale a créé le fait qu'il a fallu rester à la maison, donc plus en bulle familiale. Puis, OK, on se voyait souvent dans le miroir, on avait rien que ça à faire, ça à regarder. Donc, on n'a pas eu le choix de prendre à, peut-être, s'aimer un petit peu plus, puis penser un petit peu plus à nous. Puis, je pense qu'on a tous quand même changé un peu notre mentalité depuis les dernières années. Pensée positive et tout ça, l'entraide, ces choses-là. Donc, les quotes, les écrits positifs sur les chandails sont vraiment à la mode depuis les dernières années, je dirais, à cause de la pandémie. Et c'est là pour rester. Live your life, yolo, parce que ma partenaire, c'est à près de ma fille, mais bon, elle a dit tout ça, yolo. Yolo! On est live once, c'est ça que ça veut dire. Quand je parle de sport chic, c'est un petit peu là-dessus qu'on va. Notre belle s'arrête, habillée en ton sur ton avec un outfit qui est quand même de look tailleur, qui pourrait looker, corporatif, assez clean, mais avec un petit ajout. Là, elle est allée avec une petite dandelle sexy, mais avec un t-shirt comme ça, on équilibre tout ça. Et on parle ici de sport chic. Et oser la couleur, cette année, que ce soit pastel ou très franc comme moi. Fait que premièrement, on a les couleurs pastel, donc le petit que je porte en ce moment. Fait que j'ai mon beau petit bleu poudre comme ça, mais on a également quatre couleurs qui reviennent vraiment souvent. Je ne sais pas si vous êtes venus en boutique récemment, mais il n'y a plus de noirs, de marines, etc. Toutes les murs sont en couleurs. Donc, premièrement, on a le petit vernis comme ça, full cute d'enfremiseur. Sinon, on a le fameux veston Ishi à 79$ que tout le monde connaît, dans le jaune poussin. La belle petite veste qu'on va parler un peu plus tard, mais vraiment importante d'avoir dans sa garde-robe comme ça. Hyper tendance en ce moment, qu'on a dans plusieurs couleurs. Et sinon, qu'est-ce qui rejoint tout, c'est le petit shirt. Il parle de mon petit shirt. C'est présent dans ce petit shirt-là, c'est très cool. Dans le bleu poudre, on a mon pied, évidemment. Fait que premièrement, le pantalon. À la coupe, on ne veut plus garçonne, parce que la coupe garçonne revient vraiment plus à la mode. On veut y aller dans le plus ample. Je ne veux pas, avec la pandémie, on va être vraiment plus confortable. Fait que ça, ça devient vraiment bien balancé. Sinon, le tweed hyper important. Dans le groupe, on en a vraiment beaucoup. Fait qu'on a celui-là que Miel adore. C'est le petit tweed d'anguisse, un peu plus structuré. Fait qu'un peu plus court d'anguisse. Sinon, on a le petit nouveau. Le petit... Le renew. Ben, c'est comme un manteau de transition. Slash-veston, ça dépend. Oui, slash-veston. Si vous êtes un peu plus frileuse, là, c'est parfait au bureau. C'est le manteau de printemps. Bignon. Voilà. Je ne suis pas habitué de parler dans un micro. Fait qu'on vienne. Hein, c'est tant. Moi, non, mais je ne peux plus avoir ça. Sinon, une des couleurs les plus importantes. Fait que là, on tombe vraiment dans les couleurs un peu plus franches. C'est le bleu co... Cobalt. 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 Ça pourrait être la fille avec chumon. C'est ça. Vous voyez vraiment une nouveauté. C'est le nouveau manteau originalité dans le tweed également, mais dans le bleu franc. Fait que pour vrai, il est vraiment beau, là. Justement, je te vois avec du petit bleu franc. Très très beau. Bravo. Vous êtes tous in. Vous êtes très belles. Parce qu'en temps, ce qu'on retrouve vraiment beaucoup, c'est le color blue. La danse, deux couleurs. Fait que là, mettons, en ce moment, j'ai mon... J'ai mon bleu poudre. Puis là, je viens l'agencer avec une couleur complémentaire qui est le bleu franc. Fait que vous voyez, regarde. Chou-chou. Ça va. Hein? Voilà. Les couleurs ne se retrouvent pas juste dans les hauts, mais vraiment dans les bas aussi. Fait que ici, on a le jeans beyond, comme ça ici. Bleu franc qu'on a également dans le vert, dans le mauve, name it. Fait que voilà, grosse couleur franche. Encore une fois. Fait que là, on tombe dans le vert. Le vert, c'est vraiment une couleur qui est quand même touchée, agencée pour certaines personnes. On a peur, c'est risqué. Mais bon. Mais c'est pas vrai. Fait que premièrement, on a le vert franc qu'on a dans le pantalon, hop, comme ça. D'ailleurs, je l'ai. Il fait bien. Ça va pas de bon sens. Puis... Au niveau du bas, ça va à tout le monde. Exact. Vraiment. Puis, c'est une couleur sept, huitième. Fait que ça fait vraiment bien. Autant pour les grandes que les petites. Les petites, on vient s'ajouter un talon, comme je fais. Puis, c'est super beau. Sinon, on vient vraiment l'oser avec un manteau. Le trench coat. Ça, c'est très nouveau. On est habitué d'aller dans un manteau noir, marine, gris. Mais pourquoi pas aller dans le manteau. Au niveau du trench coat, là, ce qui est vraiment de mise. Puis là, on voit, là, cette semaine, c'est vraiment le retour. On vient un peu plus tôt, là, les tendances de cheveux. Là, si je peux, on est quand même réticents d'aller dans la couleur chartreuse qu'on appelle. C'est vrai que, mettons, avec le blond, on peut être tellement cher pour avoir du blond. On ne peut pas nous le jaunir parce que c'est blanc. Mais avec quelqu'un qui est... Avec ses cheveux comme l'humili un peu plus foncés ou quelqu'un de basané, c'est vraiment beau. Ça vient vraiment de blanche. Il est transparent. Ça vient vraiment donner une petite féminité au sandaille. Fait que voilà. Puis sinon, si on veut faire un petit outfit. Là, c'est le bel outfit, là. C'est très cute. Ah, mais là, c'est très cute. On parle d'y aller grotton, là, comme la petite vie, là, ça revient, là. Vous allez le comprendre, là. Là, ce qui donne absolument le grain à tout le monde, c'est le orangé. Fait qu'on l'a dans plusieurs versions. Fait que premièrement, ça, c'est personnellement, là, mon veston préféré. Il fait bien à tout le monde, particulièrement avec un petit mong jean. Puis des petits snickers, très, très beaux. Fait qu'on l'a dans le orangé comme ça, qui fait vraiment bien parce qu'il vient cacher les fesses. Fait que ça fait un look professionnel pour les gens ici, là, qui travaillent dans un bureau. Mais ça fait un petit look des contracts. Très, très cool, cute, puis très à la mode. Ici, les camisoles, on s'entend quand on va faire 30 degrés, c'est de mise. Juste 35 dollars, pourquoi pas. Et sinon, le live qu'on a fait aujourd'hui, c'est les shops à l'air magnifère. On a parlé des shops d'autre après-midi et des sandales. On est encore un... D'autres, on est tout le temps comme... D'autres, on est très... On est des achats de Noël, présentement, pour vous faire une référence. Donc, on est rendus avec nos sandales et nos shorts. On est rendus là. Parce qu'il y a encore des gens qui vont dans le sud, quand même. Donc, on a vraiment une belle panoplie de vêtements pour la chaleur. Puis sinon, il faut se dépêcher parce qu'ils ont vend ça comme des petits pains chauds. Donc, si vous ne pouvez pas arriver au mois de juin, la première chaleur, arriver sur votre terrasse... D'ailleurs, là, petite parenthèse, les shops à l'air magnifère, hyper confortables, en élastique, ça fait à tous, belle longueur. Pour vrai, il vous en faut un dans votre garde-robe, là, c'est tellement confortable. Et puis, c'est notre couleur préférée en ce moment. On l'a dans le type, là, je ne sais pas si vous saviez qu'on avait une gamme type plus en boutique. Mais, on habille, là, de 44 à 54. 54, 52, ça dépend. 54 équivaut à peu près 20 ans. Fait que quand même, là, on habille de XX mâle à 54 ans. Fait que, on s'entend qu'on habille tout le monde. On ne peut pas aller à boutique puis ne pas repartir avec quelque chose à voir. Justement, là, Dini puis Delphine, eux autres, sont à Bousseville en ce moment. Puis, ils font un défilé, là, avec des dames 5+, là. Puis, Dini, ils portent en ce moment cette belle petite blouse-là. Je pense que c'est une nouveauté vraiment, vraiment beau. Sinon, on peut l'avoir, là, dans le pantalon. Le pantalon qui est là, je pense. Oui, il met le pantalon. Voilà, ça, c'est le fameux Lippin. Je vais te mettre mon ticket de crottons en Lippin. Ça, on le vend aussi en... Comme il y en a un bleu poudre. C'est pas beau, ça. Vous pouvez le voir, tout le monde en est dans leur garde-robe. C'est une transparence, là, dans vos outfits. Fait que, mettons la petite dentelle, là. Quand c'est le printemps, on veut être un peu plus féminine. On veut se dévoiler. Fait que c'est parfait. Fait que, mettons, moi, en ce moment, j'ai la camisole «Culture », comme c'est ici. Puis là, si on est moins à l'aise, on peut y aller avec une camisole à l'intérieur qui va vraiment être cachée, là, au niveau du buste et du ventre. Genre, moi, je veux juste camisole. Genre. Genre, moi. Toi, tu irais comment? Moi, je suis vraiment embrassée à mon fils. OK, en tout cas. On a le merveilleux jacket de cuir desiguales, comme c'est ici, en rose. Ça, pour vrai, là, c'est tellement féminin et c'est élégant. Mettons que tu arrives, là, à une beauté, par exemple, là. Tu arrives avec ton petit veston rouge ou ton petit fille, ta robe, ton veston de cuir. T'as l'air en affaire. C'est de votre frère. Donc, la femme, cette robe, le café, comme ça, on l'a reçue en rouge. On l'a dans plusieurs teintes. À chaque année, on l'a dans les couleurs un peu plus basic, donc noir, blanc, marine. Qui reste toujours de mise, on va le dire. Plus de mise, parce que c'est clair. En place, cette robe-là, si vous avez un mariage, un meeting, un bal pour vos enfants, cette robe-là... Une d'un, hein? On va y aller plus jeune. Moi, j'ai pas ça. Mais cette robe-là, pour vrai, là, est vraiment parfaite, parce qu'il y a plusieurs femmes, là, qui n'aiment pas ça, se montrer trop le ventre, que ça soit un peu trop serré. Mais ça, c'est parfait, parce que je sais pas si on peut voir, mais il y a un petit drapé à l'avant, au niveau du ventre. Fait que ça vient vraiment se cintrer où qu'on veut, mais ça vient être un peu plus lousse où qu'on veut se cacher. C'est parfait. En plus, on ose, à un point, qu'on mixe la couleur franche et la couleur pastelle. Fait qu'on peut y aller. All-in Café a sorti une gamme de chandails. Donc, oui. Franchement, là, on pense que ça... On peut penser que ça ne fit pas à la base, mais c'est vraiment, vraiment très tendance. Fait qu'il y a un chandail, là, pour l'agence, c'est avec un jean, c'est un sport. Très, c'est avec la couleur aussi, mais vous pouvez doser avec votre vie. J'aime le noir. Ah, mais rouge. Le noir, mais le rouge, mais le noir, ça sera toujours. Et je termine en disant, bon, le sport chic, on en a parlé un petit peu tantôt. On est en talons ce soir, mais normalement, on a un beau petit sneaker blanc. C'est encore très, très, très à la mode. Et ce serait très bien vu de se parader en tailleur, look tailleur, mais avec une petite semelle plate, un petit chausse blanc, un petit soulier sneaker pour allier le sport chic. Puis, tu parlais beaucoup d'originalité dans ton. Donc, l'originalité pour nous, ce n'est pas comme un qualificatif, c'est vraiment une marque que nous avons. C'est une exclusivité. Fidèle représentante Marie-Claude, elle, va plusieurs fois par année. C'est vraiment fouillé. Oui. Elle va fouiller pour nous en Italie, en France, et maintenant à Los Angeles. Tout ce qui est rayures, qui l'autre matelot, un petit peu contraste, bleu peau de blanc ou marine blanc, c'est très à la mode. Je ne sais pas si vous écoutez les lives, mais moi je suis très forte sur les par-dessus de maillot. Ok, donc ça, ça, c'est un parfait par-dessus de maillot. D'accord. Je ne peux juste le plugger. Donc, nous, en France, parce que c'est vraiment exclusif à Boutique Vicky, et on prend cette tendance, bien qu'on n'a pas la même, on a la rivière Chaudière, fait, c'est quand même cool. Fait que c'est pas aller prendre une marche à la passerelle. On ouvre ça, tout le camisole basique. C'est sûr qu'on la porte couverte, ou on fait nouer à la taille, c'est super joli aussi. C'est un matelot, fait qu'on peut aller vraiment structurer avec un veston Michael Ford size, mais ça adapte énormément du silhouette. Puis c'est quelque chose qu'on a en petite quantité, pis qu'Annie, elle a comme « c'est assez, c'est assez, d'accord? » Donc, hein, elle est où, Annie? Elle a aussi beau, c'est assez. Donc, moi, je termine en vous disant, mais merci. Moi, ça a été une belle soirée pour nous, pour vous, j'espère aussi. Ça a été une belle occasion de faire du réseautage. On souhaite la meilleure des chances à, je sais pas qui, qui va gagner, mais quelqu'un parmi vous va gagner toujours bien un make-over de 600 $, qui inclut notamment un 200 $ de notre part en certificat cadeau à la boutique Vicky. D'ailleurs, quand la personne qui va gagner, là, pis peu importe les autres, venez nous voir en boutique, on a vraiment un service personnalisé selon vous, pis selon votre silhouette. Fait que là, comme vous avez pu voir, là, on est de X mal à 54. 54, là, 54 ans, non, non, si t'as 65, t'as le droit de venir magasiner, là. 74, elle, elle m'appelle la boomer, mais moi, je connais qui est le YOLO, là, qui dit n'importe quoi. OK, donc, on termine là-dessus. Bonne chance à tous.